Bonjour Minasan ! Qui dit voyager au Japon dit endroit où dormir et parmi ceux-ci nous trouvons les hôtels de style occidental et les Lyokan, les hôtels style traditionnel Allons voir ça de plus près Si vous devez loger à la capitale, vous vous rendrez vite compte à Tokyo les chambres sont très petites et si vous voulez avoir de la place ne serait-ce que pour ouvrir vos valises il faudra débourser Sachant que de base, ce style d'hôtel est assez onéreux Après, les chambres d'hôtel ressemblent à celles que nous avons l'habitude de voir en Europe Dans ces hôtels, les salles de bain sont optimisées pour être les plus petites possibles Si vous avez une chambre avec une salle de bain primative, elle sera forcément minuscule Mais pour vous consoler, vous aurez des toilettes Toto High-Tech Célèbres pour leurs boutons sur le côté qui permettent de nettoyer le popotin après la petite affaire Vous pourrez régler de l'inclinaison de l'eau à la température Certains ont même l'option siège chauffant, sympathique en hiver Au Japon, pas de douche Pourtant, ça aurait fait de la place Vous aurez forcément une baignoire, étant donné que les japonais aiment s'y prélasser après une dure journée de boulot Elles sont plutôt en forme de cuve profonde Cela permet de bien s'immerger sous l'eau Et dans certaines salles de bain, il est possible d'y mettre de la musique Certaines salles de bain ont cette forme Les lavabos et les toilettes d'un côté Puis le coin baignoire-douche de l'autre Qui ressemble à ça Avec un tuyau de douche à l'extérieur de la baignoire Pas de panique, ce n'est pas un défaut de construction Posez votre popotin sur un petit tabouret Et vous prenez tout simplement votre douche à l'extérieur Où l'eau tombe directement sur le sol Et s'évacue toute seule Bah alors, à quoi sert la baignoire ? Eh ben, une fois lavée, propre et récurée Vous pourrez vous prélasser dans l'eau chaude Eau qui peut servir à toute la maisonnée Bref, il faut retenir des hôtels japonais qui sont petits Les lyokans maintenant Au Japon, il existe les hôtels traditionnels Les lyokans Ceux-ci contiennent des chambres à la japonaise Avec un sol en tatami Et des futons à la place du lit Vous dormez donc à même le sol Mais ce n'est pas du tout inconfortable Les chambres des lyokans sont généralement plus spacieuses Que les chambres d'hôtels occidentaux Il n'y a pas ou peu de mobilier Et le futon est rangé quand on n'en dort pas Les lyokans sont bien moins insonorisés que les hôtels Dû à leurs murs fins et leurs portes coulissantes Demain pour l'isolation L'été vous aurez chaud et l'hiver vous aurez froid Si vous n'avez pas une bonne clim dans la chambre Le sol étant en tatami Vous devez enlever vos chaussures ou chaussons On y marche pieds nus ou en chaussettes Généralement, un kimono vous est fourni pour vous mettre à l'aise Dans les lyokans, vous avez rarement une salle de bain privative Il s'agit plutôt de salle de bain commune avec ses défauts Pas toujours propre Pas toujours disponible Mais par contre, elles ont l'avantage d'être beaucoup plus spacieuses D'ailleurs, c'est dans un lyokan que j'ai vu pour la première fois Des chaussons de toilettes C'est des chaussons qu'on porte qu'aux toilettes Pour l'hygiène, tout ça, tout ça Mais comme je n'étais pas habituée Une fois sur deux, je partais avec On y trouve aussi souvent une salle à vivre commune Dans laquelle vous pouvez faire des rencontres avec d'autres personnes Ce qui est assez sympathique Enfin, quand on parle bien anglais Dans les lyokans, il y a des règles implicites Comme ne pas faire de bruit parce que tout le monde vous entend Laissez la salle d'eau propre derrière vous Et ne pas faire couler un bain juste pour soi Les touristes ne respectent pas toujours ces règles Et ça donne une mauvaise image des étrangers Enfin, je trouve J'ai remarqué, dans les lyokans, le personnel est plus sympathique L'accueil est plus convivial Les employés sont plus proches de nous Je pense parce que c'est tenu par des particuliers Et ils sont investis dans ce qu'ils font Personnellement, j'ai toujours pris des lyokans à Kyoto Ou aux alentours En profitant d'un lyokan, j'étais vraiment dans cette ambiance Dans ce cadre traditionnel Le Japon historique Pour moi, même une nuit, c'est une expérience à faire Prendre un bon bain relaxant à la japonaise Et dormir sur des tatamis dans un bon futon Généralement, le prix des lyokans est plus élevé que celui d'un hôtel Après, tout dépend toujours du nombre d'étoiles de votre logement De combien de temps vous l'avez pris en avance Si votre petit déjeuner est compris, etc Pour ma part, j'ai toujours réservé sur Booking C'est sécurisé Il y a souvent des promotions Et on a directement l'avis des gens sur le site Sachez aussi que les hôtels occidentaux et traditionnels Ne sont pas les seuls hébergements qu'on peut trouver au Japon Il y a aussi les guest house Les manga café Les capsules hôtels, etc Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo Et voilà, c'était la première vidéo Où je vous parle directement Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions A me les poser directement au commentaire en dessous J'y répondrai avec plaisir En attendant, je vous dis à bientôt Tchané ! Sous-titrage ST' 501